Le Sénat et le Centre National du Livre présentent Livrez-Vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-Vous. Les apparences sont parfois trompeuses et sans tenir à elles, c'est souvent se priver des plus belles rencontres. Mon invité aujourd'hui est un homme que la France entière connaît sous le jour de la parodie, en tout cas de la comédie, et qui pendant les 50 prochaines minutes vous parlera uniquement de littérature. Dominique Faruji a plusieurs casquettes et celle de la littérature est sans doute celle que l'on connaît le moins. A cette demande, en deuxième partie, nous rejoindra l'écrivain et académicien Marc Lambron, auteur d'un journal intime intitulé 40 ans dont la lecture a bouleversé notre invité. Cette rencontre, qui n'a encore jamais eu lieu, arrivera pour vous sur le plateau de Livrez-Vous. Bonjour Dominique Faruji. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-Vous. Merci de m'inviter. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici. Moi aussi, on est un petit peu sous le charme, c'est pesant même l'ambiance. À mesure que l'émission avance, tout se détend. D'accord, très bien. Vous y compris, moi y compris, la bibliothèque, et à la fin, on finit dans un canapé. Quel est votre premier souvenir de lecture ? Ma mère lisait beaucoup, tout et n'importe quoi. Donc souvent, je lisais après ma mère. Et puis, très vite, Conan Doyle, des romans pour ados qui m'ont plu et qui m'ont bouleversé. Et puis le premier bouleversement, c'est l'éducation sentimentale, où tout d'un coup, je me retrouve un peu dans le personnage principal. Vous l'avez lu quand, l'éducation sentimentale de Frubert ? 16 ans, je devais avoir 16 ans. Mais je prenais le métro tous les jours, je me disais que comme sur le bateau qu'il prenait, j'allais peut-être croiser le regard d'une femme belle, un peu plus âgée que moi, de qui je tromperais directement amoureux. Donc vous êtes identifié à Frédéric Moreau, le personnage principal qui a du mal à faire quelque chose de sa vie ? Voilà, mais c'est à la rélecture que je me suis dit qu'il n'y avait pas que la femme qu'il croisait et qu'il avait du mal à faire quelque chose de sa vie. Non mais, la littérature, quand on vient d'un milieu ultra-modeste comme le mien, et on y est confronté par l'école, et comme je n'ai pas fait de longues études puisque j'ai arrêté l'école en seconde, j'ai une culture de bazar. On attrape tout et n'importe quoi, et puis petit à petit ça s'affine. Voilà, mais c'est vrai que l'éducation sentimentale, c'était quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché au début. Puis un jour, je suis tombé sur Camus et l'étranger de manière très étrange, et je l'ai lu d'une traite assis au milieu du bordel que pouvait avoir une famille de Tunisiens qui vivent dans 35 mètres carrés, à la 4, voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'étranger de Camus ? Tout d'un coup, c'est les mots, la ponctuation, le style, l'histoire, qui pour moi tient au roman policier, la première fois que je le lis, c'est Meursault, son meurtre, comment va-t-il le faire pour le cacher, etc. Mais c'est la première fois que j'ai un choc littéraire où je me dis « Ah, ça me parle sans être moi ! » Et puis je prends un plaisir immense à le lire, donc je le lis une fois, deux fois, et puis après je l'ai relu plusieurs fois et je pense avoir mieux compris après. C'est amusant parce que c'est un livre qu'on étudie souvent au lycée et qu'il n'est pas toujours facile d'accès, parce que même si on comprend tous les mots, l'histoire est étrange. C'est un homme qui est accusé d'avoir tué quelqu'un et à qui on va reprocher de ne pas pleurer le jour de l'enterrement de sa mère. Exactement, mais je l'ai compris plus tard. Pour moi, c'était ce meurtre et le soleil qui étaient pour moi la chose la plus forte. Bon, après, mes parents se sont rencontrés en Algérie, donc automatiquement ça me disait quelque chose et je me retrouvais pour être allé plusieurs fois, non pas au Maghreb avec mes parents, mais à Malte, c'est de là où mon berceau devient toute ma famille. Faroudia étant un anmaltais, je connais cette impression de chaleur, de soleil pesant qui vous fait presque basculer dans un autre monde. Enfin, j'avais tout ça. J'ai compris un peu plus tard beaucoup de choses. Parce que Meurceau, le personnage principal, dit qu'il a fini par tuer quelqu'un parce que le soleil qui s'est reflété sur le couteau l'avait aveuglé. L'avait aveuglé, exactement. C'est le soleil qui conduit à devenir un meurtrier. C'est comme ça que je l'ai lu la première fois et c'est le souvenir que j'en ai. Et pour moi, Meurceau était une sorte d'innocent. Pourtant, il a tué quelqu'un. Non, non, mais je le sais maintenant, mais je me rappelle très très bien de cette première lecture. Je me rappelle de là où j'étais assis. Et ça vous a donné envie de lire d'autres choses de Camus ? Oui, mais après, j'ai lu plusieurs choses de Camus qui m'ont moins passionné. C'est vrai que lire La Peste derrière, c'est un peu plus aride. Mais avec le temps, oui. Vous dites que l'étranger de Camus, c'est votre premier choc littéraire parce que vous ne vous identifiez pas au héros. C'est-à-dire que la littérature, c'est quelque chose d'étranger à soi, d'abord. Non, mais c'est étranger et en même temps familier. Mais tout d'un coup, on se retrouve dans une histoire, dans un style. Et je trouve que le style fait beaucoup pour la littérature. Donc, moi, je suis friand de tempo. Ma première vie, c'était d'être musicien. Et c'est vrai qu'il y a un tempo dans la littérature qui fait que ça nous emmène, ça nous emporte. Et quand l'histoire, on s'installe dedans et on vit avec, voilà, j'adore ça. Je le disais, les téléspectateurs, les Français, vous connaissent surtout pour votre métier d'acteur, de réalisateur. Vous êtes beaucoup associé à la comédie, au groupe Les Nuls. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de littérature qui a beaucoup compté pour vous. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir deux vies parallèles ? Je vais vous raconter une anecdote. Je pense que je ne l'ai pas raconté beaucoup. Je vais monter une chaîne qui s'appelait Comédie, qui s'appelle toujours Comédie. Je devais avoir 35 ans, on est en 97. Et il y a une interview que je ne peux pas donner. Je dis au journaliste, venez chez moi. Et il a vu ma bibliothèque, il me dit, vous lisez. Et qu'est-ce qu'on trouve dans votre bibliothèque, alors ? Beaucoup de choses. Un peu de Peggy, tout Zola, tout Flaubert, des romans plus récents, des romans anglais. Bukowski qui m'a vraiment marqué. Djan, qui est un auteur qui m'a marqué quand j'avais 20 ans et que je peux relire encore. Il a influencé beaucoup d'auteurs. Philippe Djan, oui. Et Philippe Djan aussi m'a ouvert sur des auteurs que je ne connaissais pas, comme John Fante. Et Demand à la poussière, Mon chien stupide, qui a été une vraie révélation pour moi. Je relis une fois par an, j'adore ce roman. Voilà ce qu'on peut trouver dans ma bibliothèque. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes nourri de ces lectures-là pour votre travail ou est-ce que c'est deux univers complètement différents ? – Dans mon travail d'auteur, même si c'est des merdes, je les écris. – Donc en tant que scénariste ? – En tant que scénariste, oui, bien sûr, ça me nourrit. Ensuite, en tant que producteur, c'est un fléau la lecture parce qu'à la quatrième page, ça nous plaît, c'est comment je vais faire pour peut-être le porter à l'écran. – Ah oui, vous n'arrivez pas à lire sans vous demander si vous pouvez l'adapter à l'écran. – Et ça m'a bloqué pendant au moins cinq ans parce que je n'arrivais plus à lire sans me dire, j'aimerais tellement l'adapter, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien. – Quel livre par exemple ? – Plein, les Tom Wolfe par exemple, que j'ai lus, Un homme invrais. C'était un roman fabuleux sur Atlanta avec des réflexions comme des afro-américains qui se demandent s'ils doivent encore être abonnés à la Philharmonie et aller écouter du Mozart alors que c'est de la musique blanche. Je trouvais ça très… Mais bon, voilà, c'est passé. – Mais vous, vous avez cité Philippe Gian, que vous avez dit avoir découvert à l'âge de 20 ans. Philippe Gian est un écrivain qui s'est fait beaucoup connaître parce que son livre a été adapté au cinéma. – Totalement. – 37 de le matin. – Totalement. – Jean-Jacques Benek, c'est ça, à partir de là qu'il a été très connu. Donc vous aimiez déjà un écrivain dont l'œuvre était adaptable. – Mais quand je l'ai lu, je n'étais pas encore producteur. Je suis devenu producteur plus tard. Donc j'avais toute la fraîcheur d'un lecteur normal qui… – Oui, mais vous étiez déjà vous-même, c'est-à-dire peut-être que vous étiez déjà des images en tête qui vous venaient à la lecture. – Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'aime lire pour lire, je n'aime pas lire pour me projeter. J'aime être avec le roman, j'aime être avec le livre. C'est très difficile l'adaptation d'un roman parce que vous connaissez très intimement le narrateur puisque c'est vous. et que vous l'avez lu avec votre musique. Donc parfois, on est extrêmement déçus de l'adaptation d'un livre parce que vous ne vous entendez plus. – Et vous l'avez fait pourtant. Vous avez adapté des livres cinémanes, un livre de Marc Lévy. – J'ai adapté un livre de Marc Lévy, mais c'est une aventure différente. Marc devait écrire un scénario, il avait du mal avec le scénario, il m'a dit si j'en fais un livre, tu pourrais prendre les droits. Tout s'est passé comme ça et c'était plus une histoire d'amitié avec Marc que de tomber sur un roman et de vouloir absolument le faire. Claude Berry, un jour, est au Maroc, il n'a rien à lire. Donc devant la Mamounia, il y a un kiosque, je ne sais pas s'il y est toujours, et il trouve Germinal. Il remonte dans sa chambre, il lit, il lit, il lit, et il en sort, il appelle son équipe en disant on va adapter Germinal. Voilà, ça c'est fort. – Si vous deviez adapter un roman de Zola, ce serait lequel ? – Il faut de l'argent, mais La Curée, c'est vraiment très très bien. C'est un roman que j'adore, mais au-delà de tout, il y a tout le XIXe siècle et la vie sous Napoléon III, résumé dans ce bouquin. – Ça c'est la dimension historique qui vous plaît beaucoup ? – Oui, parce que je suis très intéressé par cette période-là et par Zola qui décrit une... Il a une phrase dans l'œuvre qui dit quelque chose comme « Ici, on aimait les fortunes anciennes ». Donc voilà, il y avait des nouveaux riches, comme aujourd'hui on en a, des nouveaux et on ne les aimait pas trop. – Il y a un rythme propre à la phrase de Zola et c'est vrai qu'essayer d'adapter un rythme en littérature au cinéma et quelque chose qui est un défi énorme. – Après, la vision de Claude Berry, qui est un homme que je vénère énormément, c'est pour moi le plus grand producteur français. Claude a pris Germinal et c'était une très très bonne idée de prendre Germinal. On aura du mal à passer derrière. – Ah oui ? – Ah oui. – Donc vous n'adapterez pas La Curée aussi ? – Non. – Je crois que ce qui vous plaît beaucoup dans La Curée, c'est la dernière phrase, non ? – Oui, elle est magnifique. – Zali, l'hiver suivant, lorsque René mourut d'une méningite aiguë, ce fut son père qui paya ses dettes. La note de Worms se montait à 250 000 francs. – C'est-à-dire… – Elle est magnifique à la fin du roman parce qu'elle clôt le roman d'une manière terrible. Donc c'est Sakhar, le héros, qui l'a épousé pour son titre et aussi pour son argent. Donc elle mourra seule parce qu'elle se sépare, elle a couché, elle a eu une aventure avec le fils de Sakhar qui est beaucoup plus jeune. Mais c'est surtout la froideur de la dette à la fin parce que Worms, c'est celui qui fabriquait ses robes. Et voilà, tout est… Enfin, je trouve ça extraordinaire. À la fin du roman, on reste quoi ? Devant la force de cette phrase qui est limpide. – D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites, quand vous parlez de vous en tant qu'auteur, vous dites, bon, je fais des merdes, vous avez fait des comédies, c'est pas des merdes. – Non, mais je rigole, je vais me dire… – En littérature, vous n'intéressez pas à la littérature comique. Alors qu'au cinéma, oui. – Non, mais si on ne vivait que dans le comique avec des coussins péteurs, au bout d'un moment, on s'ennuierait. Donc j'essaye d'avoir une vie normale et de continuer à faire des blagues à table et voilà. – Parce que c'est l'image qui a été construite de vous pendant très longtemps. – Non, mais moi, j'ai passé des années à essayer d'effacer l'histoire du mec qui vomit quand il est content. Donc on met du temps, on porte une cravate. – C'est vrai, ça efface tous les souvenirs ? – Non, mais on prend le mec différemment. – En tout cas, on apprend ce soir tout ce que vous lisez. Si on continue, vous avez parlé de l'éducation sentimentale, l'étranger de Camus, Philippe Vian. Quand vous avancez après, au fil des ans, vers quel type de lecture est-ce que vous vous tournez ? – Comme je vous l'ai dit, j'ai une culture empirique. Donc je chope des choses qui m'intéressent. J'ai deux marottes que sont la fin du 19e, Paris, la rue de Monceau, qu'on appelait aussi la rue aux Juifs parce que c'était installé Camondo et d'autres. Donc tout ça m'intéresse. Il y a sous l'île écrit ce magnifique bouquin sur les Camondos et de la même manière, il écrit un roman, pas vraiment roman, qui s'appelle Le fleuve Combelle, qui parle d'un collaborateur, d'un collaborationniste, pardon, français. Ce sont des bouquins qui me transportent et qui me transportent vraiment. Mais de la même manière, j'ai découvert William Boyd, Les Nouvelles Confessions, une sorte de roman magnifique qui traverse le siècle. J'aime beaucoup les premiers romans de William Boyd. Ça a été une découverte pour moi tardive, très tardive. Et vous pensez qu'il y a des romans qu'on lit plus à certains âges ? Oui, j'ai essayé de relire Hemingway l'été dernier et je pense qu'il y a des romans qu'on aime beaucoup à 20 ans et qui à 40 nous laissent un peu de marbre. Et c'est le cas pour, à mon humble avis encore une fois, pour Hemingway. Mais je crois que Mitterrand avait une phrase là-dessus, je ne la connais pas vraiment, mais il y a des livres qu'on aime à 20 ans et qu'on n'aime plus à 40. Mais oui, Paris est une fête, on en a beaucoup parlé au moment des attentats, justement. Mais moi, j'ai essayé de le relire. Enfin voilà, à part 2-3 endroits que j'ai aimés, que j'ai connus, je trouve le roman beau. Après, est-ce que c'est la traduction ? J'en sais rien. Il y a aussi de ça. Mais Le soleil se lève aussi, que j'ai lu, je ne sais pas, entre 18 et 25 ans, j'ai dû le lire trois fois tellement j'aimais ce roman. J'ai essayé de le relire et j'étais un peu bébête. Un peu bébête. Dormesson disait qu'il avait cet Hemingway sur sa table lorsqu'il écrivait son premier roman. Ce qui est un bel hommage à lui rendre. Dormesson, c'est une... Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un type que j'admirais beaucoup. Pour sa littérature ? Pour sa littérature et pour sa connaissance. Et pour son érudition. Et je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais il a discuté avec Emmanuel Berle, pareil, qui est un auteur que j'aime tant. Un juif qui a écrit des discours pour Pétain, c'est complètement dingue. Et qui s'est marié à Mireille. Donc je trouve ça magnifique. Mireille la chanteuse pour les moins de 50 ans. qui ne comprendront pas. Mais ce livre qui est une longue discussion où Berle parle de Proust, parle de sa relation avec Proust, c'est magistral. J'aurais envie d'avoir cette conversation. Vous venez de parler de Proust. Proust fait partie des auteurs que vous avez lus et aimés ? Non, mais c'est mon grand drame. Je vais l'avouer devant la France entière. Ce n'était pas un piège ? Non, ce n'est pas un piège. Mais je crois que j'ai réussi à lire Saut d'Oméga Mort, mais le reste, j'ai vraiment du mal et je n'ai jamais réussi à aller au bout. Surtout du premier tome qui me tombe des mains régulièrement. En fait, je vous pose la question parce que vous m'aviez dit que vous ne l'aviez pas réussi et que c'était le grand drame de votre vie. C'est un peu dramatique parce que tous les gens que j'aime l'ont lu et m'en parlent me traitent de crétin quasiment parce que je n'ai jamais réussi à le lire. Ils ont raison. Mais je ne sais pas. Ça et James Joyce, c'est mes deux impasses complètes. Après, je pense que James Joyce, c'est carrément... si les gens de Dublin c'est à peu près lisible mais comment... Ulysse ? Il faut y arriver. Après, la vie est longue et certains romans qu'on ne lit qu'à certaines périodes de notre vie, justement. Je suis d'accord. Kim disait qu'il y a un roman russe avec tellement... Oui, c'est Guerre et paix. On a passé 50 ans, il y a trop de personnages qu'on n'arrive plus à lire. Vous aimez les romans russes ? Ah oui, j'adore les romans russes. J'aime Dostoyevsky, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose de fort et en même temps de long. On s'installe à l'intérieur. Mais moi, je compare beaucoup les romans russes aux séries télévisées de grande qualité comme par exemple Les Sopranos. C'est quelque chose où il faut s'installer, comprendre et aller de l'avant et se laisser porter. Voilà. C'est ma petite... Enfin bon. Alors encore un point et peut-être plus inattendu avant d'accueillir Marc Lambron. Vous vous êtes converti récemment en judaïsme et avec... En parallèle à cette conversion, vous avez fait certaines lectures dont celle de Martin Buber qui est un auteur et philosophe assez peu lui en France, je dois dire, d'origine autrichienne qui a vécu et enseigné à Jérusalem. Et qui a créé l'université de Jérusalem. Voilà. Et qui sont des textes... Il est notamment connu pour un texte qui s'appelle Je et tu. Ce sont des textes qui sont difficiles d'accès. Je et tu est très compliqué et je ne suis pas allé au bout. Mais il y a des choses qui m'intéressent. Les contres assidiques sont absolument magnifiques avec des paraboles très très belles comme celle d'un homme riche qui voit dans une synagogue un monsieur qui prie avec ferveur. Donc il dit « Mais tu es qui ? Tu es le bedo ? » Il dit « Non. » « Alors tu es le rabbin ? » « Non, plus haut. » « Tu serais le grand rabbin ? » « Non, non, plus haut. » « Mais comment ça ? » « Tu serais Dieu ? » « Non, encore plus haut. » « Mais au-dessus de Dieu, il n'y a rien. » « Exactement, je ne suis rien. » C'est ce que j'aime chez Brubber. Et j'aime... Il avance quelque chose qui me plaît beaucoup, où c'est l'éclipse de Dieu. C'est-à-dire la Shoah serait une éclipse de Dieu où Dieu se serait retiré pour laisser les hommes faire à leur guise. Voilà. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et la lecture de ces textes fait partie de votre pratique de la religion ? Ça me permet d'en discuter. Ce qui est formidable dans le judaïsme, c'est qu'on discute beaucoup. Donc, on en parle, on en discute. Et j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Gabriel Fary qui est un rabbin que j'aime beaucoup et qui est vraiment un ami. Et lui, il a carrément fait une thèse sur les rapports entre Lévinas et Brubber. Et voilà, on a des conversations sympathiques pendant le déjeuner enflammé. Mais ça, finalement, ces conversations autour des livres, vous pouvez les avoir sans lien religieux. Non, mais... Qu'est-ce que la religion vous apporte de plus ? D'une part, elle m'apporte un peu de profondeur et une foi à laquelle j'appartiens depuis toujours et à laquelle je me suis converti pour être en règle avec toutes les lois. Ça m'intéressait de le faire. Comment ça, avec toutes les lois ? Parce qu'il y a des lois dans le judaïsme que j'aime beaucoup. Voilà. Ça me donnait quelque chose. Ça me donnait un lien direct à ma mère qui a caché beaucoup de choses pendant la guerre. Non, et puis, voilà, j'aime une discussion dont on peut... Pardon. J'aime une religion dont on peut discuter. Donc, Dieu est secondaire dans l'histoire ? Non, non, Dieu est présent dans ma vie, mais le judaïsme l'est aussi. D'ailleurs, il y a toute une pratique du judaïsme qui prétend que ce n'est pas une religion de Dieu, justement. Oui, et puis, il y a un rapport à la mort qui est totalement différent puisqu'on n'est pas sûr d'avoir une vraie vie. Après, il y a des discussions encore dessus. Donc, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous lisiez autour de vos 40 ans ? Est-ce que vous vous souvenez ? Autour de mes 40 ans, j'étais dans une période bizarre de ma vie. J'étais président d'une chaîne qui s'appelle Canal+. Et je pense que je n'avais plus le temps pour rien. Et je ne lisais plus grand-chose. Non, après, je me suis mis justement à lire Hugo, Zola, Flaubert. Voilà. J'ai pris du temps parce que j'avais du temps. On m'avait donné de l'argent et je ne travaillais plus. Alors, 40 ans, c'est le titre du livre de l'académicien Marc Lambron, un livre qui vous a bouleversé. Vous allez nous dire pourquoi. Marc Lambron va nous rejoindre sur le plateau après un passage par le Marathon des mots de Toulouse. Notre journaliste Fabien Recker s'y est rendu et il a suivi l'auteur Éric Reinhardt qui a lu son livre La Chambre des époux avec la comédienne Mélodie Richard. Quand le livre rencontre la scène, c'est notre sujet en partenariat avec le Centre national du livre. Je vais me lever, je vais dire merci Éric Reinhardt. Lui est écrivain, elle est comédienne. Éric Reinhardt adapte ensemble La Chambre des époux sur les planches du théâtre Sorano. Dans La Chambre des époux, Nicolas, compositeur, écrit une symphonie pour aider sa femme atteint d'un cancer à guérir. C'est juste pour annoncer. Éric Reinhardt mêle au récit sa propre expérience. En 2006, c'est dans l'écriture qu'il avait accompagné sa femme vers la guérison d'un cancer du sein, puisant dans cette épreuve une force de travail insoupçonnée. Comme si l'amour était aussi décuplé par l'arrivée de la maladie qui peut laisser craindre qu'elle va tout dévaster sur son passage. Et on peut aussi décider de s'opposer à cette dévastation, crainte, anticipée, annoncée par tous les mauvais oracles et augures. Et le livre raconte ça. Entre le narrateur et son personnage, en quelque sorte le double d'Éric Reinhardt, le récit brouille sans cesse les pistes et les repères. Les deux histoires finissant par se confondre. C'est très malin et c'est toujours agréable quand on a un lecteur de se faire attraper comme ça. Donc on essaye sur scène de jouer avec de ne pas trop incarner, de ne pas faire des personnages comme si on était au théâtre, mais de garder l'idée de la lecture. Mélodie Richard a créé le spectacle. Ni une pièce de théâtre, donc, ni une simple lecture. Éric Reinhardt a tenu à laisser carte blanche à la comédienne. Il y a une dépossession. Si c'est juste pour faire une translation du roman sur le plateau, je ne trouve pas ça très intéressant. Il faut qu'il y ait une recréation par le metteur en scène. C'est ce qu'a fait Mélodie en faisant un montage. Ce n'est même pas chronologique les extraits que Mélodie a choisis dans le roman. Le montage qu'elle a fait, il est presque plus chronologique. Enfin, il y a vraiment, elle a fait ça avec des ciseaux, du scotch et un vrai montage. Ils font une lente et longue promenade dans le quartier de Bréa, en s'arrêtant de temps en temps pour que Marie reprenne haleine. Elle ne peut plus marcher qu'avec peine. Son corps s'est démusclé et c'est sur le chargant davantage. Bonjour Marc Lambron. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Livrez-vous. Merci à vous. Académicien, écrivain, journaliste, vous aussi, vous avez plusieurs casquettes. Bah, c'est difficile. Et une épée. Et une épée. Bah, c'est difficile de ne pas être pluriel quand la vie est belle. Donc, c'est vrai que, voilà, j'essaie de malaxer, de transformer ma curiosité dans des choses qui consistent un peu, qui s'appellent parfois des livres. Alors, quand on a demandé à Dominique Farugia quel écrivain français contemporain est-ce qu'il aimerait rencontrer lors de cette émission, c'est votre nom qui est sorti en premier. Est-ce que je peux vous demander pourquoi Dominique Farugia ? Je connaissais Marc Lambron. C'est la première fois qu'on s'en compte. Je le connaissais pour son bouquin magnifique qui s'appelle 1941 sur Vichy qui est incroyable. Et un soir, devant ma télé chez Laurent Ruquier, on parle d'un journal que Marc n'avait jamais sorti et c'est combien ? 20 ans après ? 20 ans après. 20 ans après, a sorti son journal sans une rature. Un journal intime. Un journal intime. Alors moi, j'ai une grande passion pour les diaristes et donc, je me suis lancé. Et puis, il y a un truc, c'est qu'il y avait une relation à Yann Moix que c'est un type que j'adore et tout d'un coup, je dis que ça ne peut pas être mauvais. Donc, le journal intime s'appelle 40 ans ? Voilà. Et je le lis et on a quelques années de différence et je me dis que moi, j'étais en train de créer Comédie à cette époque-là. Lui, allait dîner au cercle. On avait des mondes totalement parallèles où on n'aurait jamais pu se croiser. C'est-à-dire qu'on avait deux vies totalement étranges. Et on se retrouve tous les deux. J'ai perdu mon père, il a perdu son père, il l'a accompagné et il y a une phrase qui m'a bouleversé. Je deviens le père de mon père en attendant que mes enfants deviennent mes parents. Cette phrase m'a bouleversé et m'a accompagné depuis la sortie. Vous avez été surpris, Marc Lambron, de cette invitation ? On est toujours surpris d'être lu d'une certaine façon. C'est vrai ? Oui. Donc, c'est une sorte de grâce d'être requis, de savoir que les mots portent. Je ne connaissais pas Dominique Faroujia. je viens de l'entendre pendant 25 minutes. Je ne vais pas vous faire le procès de Calais Plus parce qu'on est bien au-delà de ça. On est dans les livres, on est dans la littérature. Et voilà. Alors oui, vous parlez de ce livre, de cette... Un diariste, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. C'est-à-dire que au 1er janvier, vous commencez à écrire et vous ne savez pas ce qui va arriver dans l'année. Un diariste, c'est celui qui tient un journal intime. Il se trouve que cette année-là, en effet, c'est l'année où mon père va disparaître et où je l'accompagne. Et puis, il se passe une chose mineure qui est la sortie d'un roman sur Vichy qui s'intitule 1941. Et donc, je fais aussi la chronique d'une parution, ce que les auteurs font assez rarement. Il se trouve que ça se passe très mal et qu'à la fin de l'année, j'ai l'impression moi-même de sortir de l'Hôtel du Parc, d'un endroit où... Mais voilà. Et j'attends et 20 ans après, je le publie. Pourquoi 20 ans après ? Parce que probablement, il y avait cette brûlure d'un deuil qui fait que je ne pouvais pas le... Je n'avais pas envie de le publier immédiatement. Et peut-être aussi par une sorte d'intuition qui est que le temps est un très bon co-auteur. C'est-à-dire que si vous publiez votre journal intime l'année qui suit, c'est presque de la photographie ou du journalisme, si vous attendez, c'est comme un vin, en quelque sorte. Et il y a une perspective qui vient s'ajouter, qui est celle de votre propre vie et de celle des autres. Et donc, j'ai compris maintenant que les journaux intimes sont faits pour être, si l'on posthume, en tout cas, avec cette différence entre le temps de l'écriture et le temps de la publication. Et publier un journal intime est un geste très fort. Vous avez publié des romans, vous avez publié des livres sur des personnalités politiques, que ce soit Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy. Là, un journal intime, est-ce que c'est une œuvre littéraire ? C'est complètement une œuvre littéraire, d'abord parce que les plus grands écrivains auxquels je ne me compare pas en ont tenu, mais puis les diaristes, c'est où je disais, le journal, je ne sais pas, de Léoto, de Roger Vaillant, de Virginia Woolf, d'Anna Isseline, enfin bon, il y a des grands journaux dans la littérature mondiale, bien sûr. Oui, mais je me demande, quand vous écrivez votre journal intime, est-ce que vous dites que vous allez être lu ensuite parce que, du coup, c'est plus intime comme journal ? Il y a probablement, dans mon cas, un souci du bien écrit, en quelque sorte, du fait que ce que je décris soit transmissible. Donc, ça vaut un peu comme archive en même temps, c'est-à-dire que, même si on n'a pas l'idée de la date où ça pourra paraître, il y a quand même cette idée d'une mémoire inscrite, ça sûrement, et de la rendre intelligible pour ceux qui, éventuellement, un jour, liront ce texte. Au fond, les diaristes sont aussi des passeurs, d'une certaine façon. C'est soumettre à l'exercice d'écrire tous les jours, de raconter ce qu'on vient de vivre dans des moments très difficiles, comme d'accompagner son père vers la fin, c'est absolument terrible. Et se soumettre... Alors, il y a une impasse de 4 mois, c'est ça ? Oui, de 40 jours. De 40 jours, pardon. Une sorte de deuil. De deuil, mais il y a une qualité d'écriture qui est là. Et vous nous expliquiez, vous lisez, vous écrivez à la main sur un cahier. je trouve que je suis très impressionné par le travail d'un auteur au quotidien. Je trouve ça fou. Et encore plus fou quand on ne sait pas si ça sera publié un jour ou l'autre. Il n'y a rien de mercantile dedans. Il y a juste la beauté du geste de raconter et de bien le raconter. Et dedans, passent des moments très, très intimes avec sa famille des dîners où c'était les années 90 et on faisait moins attention au cholestérol. Et de la même manière, il interview pour des magazines des gens célèbres qui sont totalement des années 90. Et je trouve que tout s'enchaîne merveilleusement. Non, moi, c'est un... Vous n'avez pas besoin de moi pour... Je trouve que c'est un objet incroyable. Adèle Vaneret disait est-ce qu'un journal c'est un genre littéraire ? En tout cas, c'est un type d'écriture. Parce que quand vous écrivez une fiction, un roman, bon, vous avez des mois devant vous, vous le faites à votre rythme. Si vous êtes un diariste, donc quelqu'un qui tient un journal, a priori, vous écrivez tous les jours. Et c'est très curieux parce que vous vivez en miroir. Vous vivez une chose, un dîner, vous passez deux heures, puis après, vous rentrez chez vous et vous passez encore une heure à la raconter. Parfois, vous écrivez plus longtemps que ce que vous avez vécu. Alors, les journées, donc 24 heures. Donc, c'est un genre assez schizophrène, assez schizoïde. Chaque chose, on ne vit que deux fois, mais on la vit deux fois dans la journée, en la vivant et en l'écrivant. Et c'est ça aussi. C'est par là que la littérature, en tout cas l'écriture, s'empare du réel et là, de manière très immédiate, très vivante, très fraîche et parfois très saignante. C'est ça le journal. Est-ce que celui qui tient un journal est celui qui a besoin d'écrire ce qu'il a vécu ? Que sans le journal, la vie peut-être moins digne d'être vécu ? Alors, ce qui peut arriver... Il y a un supplément, en tout cas. Parce que je vais vous dire, j'ai recommencé en réalité l'année dernière. C'est-à-dire, donc c'était l'année de mes 60 ans, donc 20 ans après, je fais des sauts de 20 ans et je me suis dit l'année 2017 sera comme 97. Et je me suis surpris, pour être honnête, deux ou trois reprises dans l'année, presque à susciter des événements ou en tout cas à ne pas manquer tel événement en me disant il y a une scène à faire. Ça, c'est le côté un peu portraitiste d'histoire, c'est un grand mot. Mais en tout cas, comme dit Harris, j'étais attentif à ne pas rater les choses qui me semblaient dignes de faire tableau, en quelque sorte. Vous tenez un journal, Dominique ? Alors, j'ai tenté, mais je ne suis pas du tout à la hauteur de l'exercice. Voilà. Vous avez le goût d'écrire ? L'envie d'écrire ? Ce type de littérature ? Non. Si, le goût d'écrire un scénario, oui, parce que ça fait partie de ma vie. J'en ai écrit une vingtaine et voilà, c'est quelque part mon métier, mais ça n'a rien à voir avec ce travail-là. Je suis très, très humble par rapport à... Beaucoup d'humilité par rapport à tout ça. Après, ce qui m'étonne au fond, je ne sais pas s'il faut parler d'Onde ou je ne sais pas, c'est que je sais que Dominique Faroudia a excellé en flux de traversière et moi aussi, j'ai fait huit ans de conservatoire en flux de traversière. Il parle d'Emmanuel Berle, j'étais venu, un de mes livres, c'était La Sylvia d'Emmanuel Berle. Et il y a un autre point commun. Il y a le thème Vichy, de 1941. Vichy, c'est votre lieu de naissance. C'est mon lieu de naissance. Alors, bizarrement, mon père était chef d'orchestre au casino de Vichy et beaucoup de rapatriés d'Algérie venaient à Vichy prendre les eaux parce que c'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, je suis né à Vichy le 2 septembre et je pense qu'on était, on est monté dans la ronde le 15 septembre et on est retourné à Paris. Donc, j'y ai passé peu de temps. C'est bien longtemps après que ça a commencé à me prendre. Mais dans 40 ans, vous citez Le fleuve Combelle, bouquin d'Assouline que j'adore. Voilà, ça part quand même. On a ce lien fort à l'occupation et à ce moment complètement dingue où des gens se mélangeaient alors qu'ils ne devaient pas se mélanger et vivaient tous ensemble entre l'extrême droite chez Lippe et la gauche au flore et serraient la main sur le trottoir. Moi, je trouve ça dingue. Oui, je crois que c'est vraiment un trait de génération, c'est que, en quelque sorte, nous sommes orphelins d'une histoire, d'une grande histoire qui n'a pas été la nôtre. Donc, y compris d'ailleurs, à la limite, ce qu'on appelle l'esprit canal, c'est post-héroïque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans une époque où l'héroïsme devient d'ailleurs objet de dérision ? On ne sait pas très bien comment l'appréhender, comment le traiter. L'esprit canal, canal autrefois, l'esprit, maintenant, c'est un peu, ça vivote. L'esprit canal, ce que je n'avais pas chez canal, je vais vous le dire, c'était la propension à donner des leçons de morale depuis des fauteuils assez confortables et deuxièmement, justement, le sentiment que l'illipute attaque l'univers, c'est-à-dire que tout ce qui a de la grande stature, il faut quand même le prendre par le biais de la dérision pour la menuiser, pour le rendre commensurable à ce que nous sommes parce que le passé, ça peut nous faire honte aussi, pas au sens coupable mais au sens au contraire, les grandes statures du passé. Et à Canal+, il était exceptionnel qu'on évoque quelque chose qui s'était passé en 1950, je ne sais pas si vous êtes d'accord de la dérision, vous l'employez beaucoup dans votre travail. Non, mais je ne suis pas... La dérision comme lecture comme ça, la givarisation du monde si j'ose dire, c'était quand même... Vous conviendrez que c'était quand même une tendance. Givarisation, je le pique et je m'en servirai. Non, 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 mais je ne suis pas loin d'être d'accord. Moi, j'ai participé à la création de cette chaîne, j'y travaille encore puisque j'occupe un poste à Studio Canal où je suis très heureux de travailler là-bas. Maintenant, je pense qu'avec les nuls, on s'est lancé beaucoup de défis et on nous a fait la grâce de pouvoir y aller mais on a arrêté très vite de se moquer de tout parce que justement, la dérision peut être méchante et la méchanceté ne fait pas rire. Donc, je ne suis pas loin d'être d'accord. Je pense que Canal a vraiment eu la grosse tête à une époque et il l'a perdu petit à petit parce qu'on est redevenu une chaîne qui doit être ce qu'elle est, c'est-à-dire proposer encore du cinéma, des séries et du football. Et la dérision... Après, ce qui est intéressant, c'est que derrière l'écran, il y a des individus. Voilà. Ce qu'on est en train de voir. Et puis les nuls, c'était très drôle. Je ne veux quand même vous faire le bis froid. Mais l'émission s'appelle Ne vous fiez pas aux apparences. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est qu'on enlève des casquettes, on en découvre d'autres. Juste un mot. Tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu apprendre, c'est grâce essentiellement à Pierre Lescure, à Alain de Greff et un peu à Rousselet, André, pardon, qui m'ont permis d'aller vers des auteurs, qui m'ont permis de lire, qui m'ont permis de m'affranchir de ma condition sociale pour aller vers d'autres trucs. C'est des gens qui m'ont aidé. Moi, sans Pierre Lescure, je n'aurais jamais lu Salidière. Si vous me dites que Canal+, c'était une excellente hypocagne, je me rallie. Vous avez l'un et l'autre parlé de dérision. Je disais que vous ne lésignez pas à employer la dérision dans votre travail, Marc Lambron. C'est aujourd'hui un très saillant de notre époque, y compris chez les humoristes, mais aussi chez les journalistes, chez les intellectuels. La dérision est une arme qui parfois fait rire et parfois tout simplement est méchante, comme vous disiez, Dominique Faroudia. Est-ce que vous pensez qu'on s'en sert aujourd'hui différemment qu'avant ? Est-ce que les humoristes aujourd'hui vous font rire ? Il y a quand même un antonyme, il y a un mot qui est opposé à la dérision, c'est déférence. Déférence. Oui, qui commence aussi par D. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait le... Parce que la dérision annule la déférence, c'est-à-dire l'hommage, le respect est annulé par l'irrespect. Or, il me semble que dans une vie, il faut qu'il y ait toutes ces couleurs. Il faut qu'il y ait plusieurs chromatismes. Et le fait de tout amenuiser, le fait de tout ramener, comme je le disais, à quelque chose qui nous est à la fois proche commensurable et dont on peut se moquer, à vrai dire, ce n'est pas la seule lunette qu'il faut porter sur le monde et la preuve. D'ailleurs, on parle de littérature ici quand même. C'est-à-dire, on va dans des couches profondes. On est mineur de fond quand on descend comme ça. Non, mais il y a plein de comités qui vous font rire aujourd'hui et heureusement de manipuler à Vincent Dodienne. Il y a des gens formidables. Il y a un truc rigolo, c'est que le stand-up comédie vient des États-Unis et alors, eux rigolent de tout, ils rigolent d'un rien et c'est ça parler avec Jerry Seinfeld qui est le comique américain mais il parle de comédie comme on parlerait de chirurgie. C'est-à-dire qu'ils disent « Toi, tu peux emploi ce genre de truc ? Non, moi, je n'emploie pas ça parce que je ne veux pas faire rire là. » C'est vraiment quelque chose de très très pointu. Alors que nous, c'est totalement différent et on n'a pas la même culture. Mais c'est sûr qu'il y avait aussi de l'américanisation parce qu'il me semble que dans les années 70, une des questions qui se posaient c'était qui va être le Lenny Bruce français qui était le grand chansonnier absolument acide et d'une certaine façon, Thierry Leluron a voulu l'être, Coluche a voulu l'être et après, un certain nombre de comiques qui, notamment dans l'école Canal, veulent avoir cette force comme ça d'acidité et de drôlerie. Ils sont encore bien vivants aujourd'hui. Quelqu'un comme Blanche Gardin qui se revendique d'ailleurs de Louis Siquet est dans cette limite justement entre la dérision, l'humour et la politique. Oui, alors Blanche Gardin elle est presque anglaise. C'est-à-dire qu'elle a une façon de jouer comme ça. Elle est pince sans rire, de dire des choses. Oui, alors elle est très forte parce que c'est comme un... Oui, oui, c'est comme un conte de Voltaire presque. Une manière d'être comme ça. Alors quand vous écrivez des livres sur Ségolène Royal, sur Nicolas Sarkozy, le ton et lequel ? Est-ce que c'est... Vous essayez de comprendre ? Vous essayez de... Le ton... Différence ou dérision ? Sémiologie. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse... C'est quand il y a comme ça des objets, des signes non identifiés, en particulier Ségolène Royal, il y avait quand même quelque chose d'assez étrange. Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, elle venait d'éclore quelque part. Personne n'attendait qu'elle prenne telle passe. Et moi, je me permets d'écrire ce livre. Je n'écris pas des livres politiques tous les jours, mais parce que je crois percevoir quelque chose qui maintenant est très documenté, en quelque sorte très commenté. C'est pourquoi est-ce qu'un parti de gauche un peu en perdition va chercher une sorte de prédicatrice catholique qui, en robe blanche, qu'est-ce que c'est que le retour du religieux dans un parti extraordinairement laïque ? C'est ça qui m'interpellait. Pourquoi est-ce que c'est une fille de militaire ? Ça a à voir avec... Donc j'essaie de prendre la photographie et ensuite de dire comment ça marche. C'est du démontage, la sémiologie, la science des signes, c'est ça. Mais pas de le faire de manière crispée ou de le faire en m'amusant, en quelque sorte. Et sur le mode de l'essai politique immédiat, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Albert Thibaudet. Et par exemple, Albert Thibaudet, dans la fin des années 20, quand il écrit La République des professeurs, il voit que quelque chose est en train de se constituer, le cartel, le bloc des gauches, et il dit qu'est-ce que ça dit du pays ? Parce qu'il y a toujours des strates, il y a toujours quelque chose en dessous et en même temps, c'est le présent. Et si j'osais me réclamer d'un maître, quand j'écris ces livres-là, ça serait Thibaudet. Vous parliez du retour du religieux avec Ségolène Royal. Vous pourriez écrire le même livre sur Emmanuel Macron ? Il est aussi feu grand cas de la religion. Mais Emmanuel Macron est un polythéiste remarquable. Polythéiste ? En tout cas, il embrasse plusieurs confessions. Il y en a pour les protestants, il y en a pour les catholiques romains, pour les juifs. Oui, il y en a eu. L'islam, il est un peu plus encombré pour l'instant. Le sujet est plus détonnant. Mais évidemment que chez Macron, il y a... Quand on élève de Ricoeur, qui est quand même un... Je ne vais pas vous l'apprendre, on peut dire quand même un philosophe du sens qui s'inscrit dans une foi, on peut le dire comme ça, c'est sûr qu'il a été fortement contaminé. Mais que ça donne ce patchwork, enfin, ça donne cet être de synthèse qui n'est pas une image de synthèse, contrairement à ce qu'on peut penser, où il y a beaucoup, Barès aurait dit, de familles spirituelles de la France, et pas seulement de la France, qui se conjuguent dans un seul personnage. Alors ça le rend très passionnant à observer. Mais là, si je faisais un livre sur Macron maintenant, je ne serais pas le premier. Cela dit, quand on écrit ce que j'ai fait l'année dernière, le journal de l'année 2017, il est clair que le premier semestre est complètement bouffé par ce qui se passe sous nos yeux. Mais ça, je le garde pendant quelques années. Vous, on a évoqué vos nombreux points communs, on a parlé de Vichy, qui est donc la ville où vous êtes née, et vous avez consacré un roman, c'est en 1941, qui s'y passe en grande partie, mais également Emmanuel Berle. Alors parmi les livres que je vous ai demandé d'apporter, je demande à chacun de mes invités d'apporter deux ou trois livres qui ont compté pour eux ou qui sont sur leur table de chevet en ce moment. Vous aviez, avant de savoir que Dominique Farouji allait parler d'Emmanuel Berle, apporté ce livre, Sylvia. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, alors juste une correction d'abord. Le juif qui écrit les discours du maréchal Pétain, il participe à... Emmanuel Berle est connu, alors il est moins connu aujourd'hui, mais on dit souvent de lui qu'il a écrit un discours pour le maréchal Pétain. Deux. Il a concouru à deux discours du maréchal Pétain, mais il les écrit... Ils ont été fondateurs. Il les écrit, qui sont fondateurs, parce que la terre, elle ne ment pas, parce que je hais ces mensonges qui nous disent en deux mâles. Mais ces discours, il les écrit fin juin 1940, c'est-à-dire à un moment où Pétain est encore le dernier président du Conseil de la Troisième République, et pas encore, ce qu'il sera à partir du 10 juillet, le chef de l'État français. Et d'ailleurs, en octobre 1940, le premier statut des Juifs vers le kit de Vichy. Donc il écrit, je dirais comme Pétain, comme il aurait écrit pour Paul Reynaud, qui était président du Conseil 15 jours avant. Et dans la fin, c'est la fin de la Troisième République ou la juge de la Troisième République qu'il écrit ? La fin. La fin. Il a un passage magnifique justement sur sa croyance en le maréchal et son départ. Il finit par abriter Malraux dans un maquis de Corrèze. Enfin bon, ça c'est... Alors, Berl. Bon, Berl, c'est... Vous disiez que vous n'avez pas à lire Proust. Pour moi, c'est ce qui reste de Proust dans la génération d'après. C'est-à-dire, c'est un Proust en six mineurs. C'était un ami de Proust. Et quand on prend un livre comme Sylvia, qui paraît en 1952, c'est un livre de mémorialistes. C'est l'histoire, en gros, c'est une auto-histoire, c'est une autobiographie, mais qui est tressée à travers les apparitions étranges d'une femme. Donc il est fort amoureux, qui est en contre avant 1914 et qui, jusqu'aux années 50, va scander sa vie. Avec une sorte de hasard objectif, comme aurait dit André Breton. Ça, c'est un livre magnifique. Tout le monde doit lire Sylvia. Ce qui m'intéresse chez Berl aussi, c'est qu'il a été justement longtemps regardé comme un écrivain mineur. C'est-à-dire, c'est le témoin. C'est un journaliste. Il dirige une grande revue de gauche dans les années 30. C'est l'ami de Malraux, de Drieux, d'Aragon. Et puis, aujourd'hui, alors on voit bien, dès les années 70, même avant, Jean-Dormeson va l'interroger, Patrick Modiano, il fait un livre, donc il parle pour nos générations, finalement, quand on est adolescent, il dit quelque chose du temps d'avant. Et ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y avait des grandes machines romanesques dans l'entre-deux-guerres. Martin Dugar, Jules Romain, Monterland, des cycles, des sagas, qu'on ne l'ait plus du tout. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste ça. Donc le mineur devient majeur, en tout cas, il perdure. Alors parmi les livres que vous avez apportés l'un et l'autre, Dominique Farugia, je vois sur le dessus de la pile un ouvrage majeur, resté majeur. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais c'est Hugo 93, c'est... Pour moi, ça a été... J'ai réussi à... 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 comprendre Hugo en lisant 93. Et ça m'a... Voilà, j'ai lu tard, j'ai lu sur ça, j'avais déjà 45 ans, toujours pareil, mais ça m'a... Je trouve ça... C'est le comble du romanesque pour moi. C'est... Voilà, c'est le roman dans toute sa splendeur où... Et on peut appeler Hugo un patch-tourner. C'est un patch-tourner. Vendu. Et le deuxième livre ? Alors je suis bien esquenté parce que j'ai passé beaucoup de temps avec. C'est bon signe. François Truffaut. François Truffaut est un... metteur en scène majeur. Mais sa vie est un magnifique roman. C'est un magnifique roman. Et Serge Toubiana et Antoine Debec ont fait un boulot formidable en retrouvant tout, en nous expliquant des lettres et des courriers envoyés à Godard. La fameuse lettre qu'il envoie à Godard qui venait de lui dire que... que... qu'un de ses films était... Enfin voilà, c'est à lire. Même si on n'aime pas le cinéma de Godard, c'est formidable. Et moi, je lui rends de hommage à Serge Toubiana qui est un auteur magnifique et qui défend le cinéma français à l'étranger de manière géniale. Il y a une chose assez amusante, enfin intéressante, c'est le contrepoint. On voit les films du carrosse et on voit les femmes en même temps. Et le contrepoint des amours de Truffaut et de ses films et un entrelacement. Vous recommandez l'un et l'autre. Il nous reste deux minutes malheureusement pour parler des deux autres livres que vous avez apportés. Bon, Michael Herr, Putain de mort, ça c'est le plus grand livre de guerre, à mon avis, écrit par un Américain au XXe siècle. Michael Herr était un correspondant de guerre au Vietnam. Il a ensuite été conseillé sur Apocalypse Now de Coppola et c'est la guerre du Vietnam écrite comme en caméra subjective, en GoPro, avec altération de la perception quand même parce que c'est une guerre lisergique ou psychédélique. Donc, c'est ce que Coppola essaie de traduire en moins bien, j'allais dire, dans Apocalypse Now. Ça c'est Putain de mort. et Guy Dupré, Des manœuvres d'automne, alors c'est un écrivain pour moi majeur et méconnu et qui est mort au début de cette année et Guy Dupré, c'est très étrange parce qu'il est obsédé lui aussi par l'histoire française et notamment par 14-18 et en même temps c'est un ami d'André Breton, de Julien Gracq et donc c'est un regard très étrange, Cocteau aurait dit que ce sont des livres phosphorescents comme une sorte de nautilus comme ça qui avance dans les grands fonds et il écrit sur le général Végan avec les mots d'André Breton. Alors c'est très étrange, c'est une traversée comme ça des mythologies françaises du XXe siècle dans un style magnifique donc je recommande les manœuvres d'automne et toute l'œuvre de Guy Dupré. C'est noté, merci à tous les deux pour ces lectures et merci d'être venu discuter sur ce plateau. Merci à vous. Je crois que... On va jouer de la flûte maintenant. Voilà, alors pas tout à fait. J'en joue très mal. Moi aussi. Ça m'était imposé par mon père et... J'aurais dû vous demander, c'est vrai, mais on a eu une autre idée puisque on termine cette émission à chaque fois avec une chanson. Ça aurait pu être un concert de flûte traversière mais vous reviendrez, ce sera une bonne occasion de vous réinviter. Je crois que vous publiez un livre sur Michael Jackson, Marc Lambron ? Vie et mort de Michael Jackson. Après Ségolène Royal, je change. et il y a aussi une exposition au Grand Palais de Wall le 23 novembre. En marche de l'expo justement. Voilà, exactement. Avec l'accord du Grand Palais. Quelle meilleure chanson alors pour se quitter qu'une de Michael Jackson, Don't Stop, Till You Get Enough. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Livrez-vous avec le concours du Centre National du Livre.